... Nous témoignons, je dirais, beaucoup de respect à l'égard de ces réalisateurs qui ne travaillent pas dans des conditions faciles. Et là, c'est le cas, par exemple, de Stéphane Kowalski, puisque ce film a été autoproduit, il n'y a pas eu de financement. Et malgré tout, ce film est arrivé jusqu'au bout, avec l'aide, on va vous en parler, ce film est arrivé jusqu'au bout, c'est une véritable création, c'est une œuvre. Stéphane Kowalski, qui est un arbonné, qui vit dans notre région, il doit sembler extrêmement important que vous puissiez, ce matin, voir ce film. ... Sur Narbonne, il y a un cinéma que je qualifierais d'alternatif dans le sens de la production, c'est-à-dire des gens qui font des films dans différents registres. Bienvenue, mademoiselle Keït, à mon spectacle. Je vous dois la vérité, parce que vous êtes une artiste. Non, plutôt parce que je me dois la vérité. Approchez, prenez place. Effectivement, le fait qu'on n'ait pas été soutenus par nos pères, j'entends parler des institutions qui ont pour vocation de financer les œuvres d'art. On est quand même restés, à un moment donné, dans le doute. Et aujourd'hui, ce doute est totalement enlevé. Alors, le film, peut-être, vous plaira, j'en serais ravi, peut-être qu'il ne vous plaira pas, j'en serais désolé. En tous les cas, il est là. Beaucoup de ces médias, quand ils ont commencé, en plus j'en d'une nouvelle vague, ils ont fait des films, ils n'avaient pas un rond. Ils ont mis l'argent d'un héritage pour faire un film. Cela étant, donc, je voudrais mettre à part cet aspect-là. Parce que moi, je voudrais dire que je suis vraiment entré dans ce film. Vraiment, vraiment, et que je le trouve très fort, je le dis très sincèrement. Au départ, j'ai eu un double mouvement, à la fois d'entrer dedans, parce que l'écriture cinématographique me faisait entrer dedans, en particulier la lenteur. En même temps, la scène de la mort de cet animal, en fait, et que je l'ai vécu, me faisait un effet un petit peu contraire. Donc, j'étais un peu avec ce double sentiment-là. Et puis, peu à peu, je suis entré dedans. D'autant que vous nous faites entrer dans ce monde et dans ce film par cette actrice, alors là, on ne demande qu'à la suivre. Alors là, je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Qui sait ? Mais vraiment, à tout point de vue, on la suit, quoi. Et peu à peu, je suis entré complètement dans ce film. Ce film qui dit plein de choses, qui nous remue profondément. Parce que tout ce qui touche, la chasse, l'amour, le rapport aux femmes, etc., la domination, la puissance, tout ça, avec tout ce qu'il y a aussi d'aspect mythique dedans, parce que ça renvoie à toute une tradition. Il y a tout un tas de choses dans la mythologie, sur la chasse, enfin, que vous avez d'ailleurs reprise dedans. Et puis, s'apercevoir aussi qu'on est dans quelque chose qui tient du spectacle et qui, à la fin, se transforme en spectacle, parce que vous nous montrez bien, par ces marionnettes, qu'on est dans une invention, qu'on est dans une création. Moi, vraiment, vraiment, je suis complètement entré dans ce film. Je suis très heureux d'avoir vu. Et je pense qu'il faut qu'on le montre, quoi. Il n'y a pas de possibilités. Et en passant un petit peu à côté de cet aspect, c'est vrai qu'on fait des choses, des fois, avec pas beaucoup d'argent, mais ça n'empêche pas que même avec pas beaucoup d'argent, on peut faire des choses très, très bien. Et beaucoup de cinéastes, enfin, on va passer ce soir des premiers films de cet après-midi, comme des premiers films de Fatih Akin, ou le premier film de Van Gartner. Ce sont des gens, quand ils ont fait leur premier film, ils n'avaient pas un rond, hein. Ils se sont débrouillés pour en avoir, et puis ils ont fait du cinéma. Et ça, c'est du cinéma.